Bonsoir M. Julie. Bonsoir Christophe. Politique encore évidemment, hier à Place de la Concorde, Nicolas Sarkozy a demandé que la Banque Centrale Européenne soutienne désormais la croissance. Est-ce que c'est pas une idée qu'il aurait chipé à François Hollande ? Vous vous souvenez que l'engagement du candidat socialiste de renégocier le traité budgétaire européen ou d'obtenir à côté un engagement sur la croissance avait été accueilli par des écladeries. Le président, les ténors de l'UMP n'avaient pas de mots assez cruels pour décrire l'inexpérience crasse du socialiste. A une semaine du premier tour, volte-face présidentielle. Le candidat Sarkozy semble abonder dans le même sens que son adversaire. Je le cite, entre la déflation et la croissance, l'Europe n'a pas le choix. Et c'est pas la première volte-face de la semaine écoulée. Après avoir raillé le caractère, je cite, soviétique du projet de François Hollande visant à encadrer les loyers, vendredi, le président sortant s'est rallié à son tour à cette politique. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy fait campagne pour François Hollande ? Non, bien sûr, mais comme sa campagne panouille un peu, il essaye de rectifier dans un sens à la fois beaucoup plus social, c'est le sens du ralliement à l'encadrement des loyers, par ailleurs en agitant la clochette du retour de la croissance, mais surtout, surtout en étant beaucoup plus eurosceptique. Car il a fait dimanche l'éloge de la politique de la chaise vide menée par De Gaulle à partir de 1965. Alors cette décision avait été pendant près de 10 ans dévastatrice pour la construction européenne, contre l'introduction, je le rappelle, de la règle majoritaire et pour le retour indiscutable à l'unanimité. Alors cela ressemble à une véritable promesse souverainiste de blocage de l'Europe. Et dans la manœuvre, il fait un cadeau collatéral à François Hollande. Pendant toute l'année 2011, il a bagarré avec Angela Merkel sur le rôle de la BCE jusqu'à novembre dernier, où il s'était accordé avec elle sur le fait de ne plus parler de la Banque Centrale Européenne. Et le président, depuis, s'est têtu. Elle est aujourd'hui sacrifiée. Le candidat Sarkozy a une urgence absolue. Il veut mobiliser son électorat et surtout celui de la France du nom en adoptant cette attitude guerrière. Nicolas Sarkozy est à très court terme, premier et surtout le deuxième tour, tandis que François Hollande se place à moyen terme à la recherche d'un vrai bonus de croissance. Votre carnet de notes 9 sur 20 à François Fillon, le Premier ministre. Oui, le Premier ministre pense désormais beaucoup à lui. Et il compte bien candidater, entre autres, pour la mairie de Paris. Il s'est exprimé hier à la Concorde et il s'est laissé aller, je cite. De cette place de la Concorde, j'arrive pas à l'imiter, hein. De cette place de la Concorde, je vois le chemin tracé par nos rois. Et il a poursuivi en évoquant tous les héros français jusqu'à aujourd'hui. Et il a conclu, vous en êtes les héritiers aujourd'hui. Paris, oui, Paris est à nous. C'est touchant un Fillon concupisant. Concupisant.